Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou maïc, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la fondation de Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre de débloquer le skin La Fondation. Alors ce qu'il faut savoir avec ces défis, c'est qu'ils seront disponibles à partir d'aujourd'hui à 15h. Donc le premier défi va vous demander de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à Cover Cavernes. Alors Cover Cavernes, c'est le nouveau lieu dit qui est apparu à partir de mardi depuis la nouvelle mise à jour, donc c'est le lieu qui est juste ici sur le gameplay, hop, et il se trouve au-dessus du camp Kedol. Donc en fait, Cover Cavernes, c'est tout simplement une base dans la montagne. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement fouiller 3 coffres ou 3 boîtes de munitions. Donc là par exemple, regardez, il y a une boîte de munitions qui se trouve juste ici. Je pense qu'il y a un coffre qui se trouve dans le camion, hop, voilà, regardez, il y a un coffre qui se trouve dans le camion. Et ensuite, vous rentrez à l'intérieur de la base et vous fouillez encore une boîte de munitions ou un coffre pour terminer le défi et débloquer la récompense. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser des potions de bouclier en une seule partie. Alors il va falloir utiliser 4 potions de bouclier pour terminer ce défi et débloquer la récompense. Alors pour ce faire, déjà, il vous faudra des boucliers. Donc des potions de bouclier, soit des grosses popos, soit du bouclier, des petites potions de bouclier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher après 4 objets de bouclier et ensuite, je vais vous présenter comment faire pour les utiliser tous les 4 facilement. Alors évitez d'utiliser les barules de bouclier. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut utiliser pour réaliser le défi. Donc ne vous prenez pas la tête avec ceci. Cherchez vraiment des petites popos de bouclier ou des grosses popos. Donc voilà, regardez, là j'ai 3 petites potions de bouclier plus une grosse popo. Donc ça me fait 4 objets de bouclier. Donc 4 potions de bouclier que je vais pouvoir utiliser. Donc déjà de 1, je vais utiliser les 2 premières petites popos. Voilà. Ensuite, je vais faire en sorte que le PNJ qui est en face de moi m'inflige des dégâts. Donc soit vous, ce sera un adversaire ou soit vous allez à Cover Cavernes comme moi je suis en train de le faire sur le gameplay. Vous attendez, vous mettez 2 popos, vous utilisez 2 petites popos. Vous attendez que un des PNJ vous inflige des dégâts. Donc là, regardez, il m'a infligé 24 de dégâts. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser la 3ème petite popo. Et ensuite, là, je vais pouvoir utiliser la grosse popo. Ce qui va faire en sorte que j'aurai utilisé 4 potions de bouclier. Donc ça validera mon défi. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire pour réaliser le défi très facilement et très rapidement. Et quand vous aurez utilisé les 4 potions, vous débloquerez la récompense du défi. Et vous aurez terminé le défi. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts de mêlée à des adversaires. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir infliger des dégâts avec votre pioche à d'autres adversaires. Donc peut-être que ça fonctionnera contre les gardes de l'Io. Donc par exemple, la cover caverne, il y a plein de gardes de l'Io. Donc n'hésitez pas à infliger des dégâts aux gardes de l'Io pour voir si ça valide le défi. Parce que vous allez devoir infliger 100 de dégâts pour terminer ce défi. Donc essayez avec les gardes de l'Io. Si ça ne fonctionne pas avec les gardes de l'Io, il faudra le faire contre d'autres joueurs. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de lancer en duo, en section ou en trio. Et quand vous avez mis un adversaire en PLS, donc à 4 pattes par terre, vous le finissez avec votre pioche pour lui infliger 100 de dégâts. Et quand vous aurez infligé 100 de dégâts à un adversaire avec votre pioche, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez la récompense. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer sur un adversaire avec un fusil de sniper en étant accroupi. Alors j'ai une petite astuce pour vous pour réaliser ce défi si vous avez vraiment de difficulté à le faire. Et bien en fait, c'est de le réaliser contre des requins. Donc il y a des requins qui se trouvent juste ici. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement trouver un sniper, comme moi j'ai, voilà, juste ici. Voilà, vous trouvez un sniper. Ensuite, vous vous accroupissez, voilà, comme ceci. Et quand vous êtes accroupi, vous tirez sur le requin qui se trouve dans la zone du sanctuaire, donc juste ici. Là, il y a facilement 4 à 5 requins qui tournent dans ses alentours. Donc vous allez pouvoir réaliser le défi très facilement en allant ici. Après, il y a une deuxième petite solution qui peut fonctionner, mais je ne suis pas sûr. C'est d'infliger des dégâts à des PNJ, donc les gardes de l'IO, qui se trouvent à Cover Caverne, donc juste ici. Donc là, peut-être aussi que si maintenant vous allez à cet emplacement-là et que vous infligez des dégâts à des gardes de l'IO, peut-être que ça fonctionnera aussi. Donc là, regardez, il y a un garde de l'IO derrière la machine. Donc hop, est-ce que je ne peux pas le pinger ? Je ne peux pas le pinger. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre sniper, vous vous accroupissez et vous lui infligez des dégâts, comme ceci. Et vous allez devoir tirer sur un seul adversaire. Dès que vous allez le toucher une fois, normalement, ça validera votre défi. Donc si vous le faites contre un requin, ça validera votre défi dès que vous aurez tiré une fois. Alors si bien sûr, ça ne fonctionne pas avec les PNJ, donc les adversaires, les gardes de l'IO, je pense que ça peut ne pas fonctionner contre ces personnages-là. Parce que c'est des PNJ. Je sais que les requins, ça fonctionne à 100% sûr. Contre eux, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas contre eux et que vous avez du mal à le faire contre un adversaire, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer en duo, en trio ou en section. Quand vous avez mis en PLS une personne avec votre AR, quand il est en PLS à 4 pattes, avant qu'il meure, vous lui tirez dessus avec votre sniper pour lui infliger des dégâts et terminer le défi. Donc voilà, dès que vous aurez touché un adversaire, un requin ou peut-être un PNJ, donc un garde de l'IO, avec votre sniper une fois, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de recruter un personnage et parcourir 1000 mètres en sa compagnie. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages que vous allez pouvoir recruter sur Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors moi, en question, j'ai été près du sergent lieutenant John Lama. Donc voilà, le lieutenant John Lama. Et en fait, ce personnage-là, quand vous allez parler à lui, vous allez pouvoir le recruter. Donc regardez, je le recrute pour 95 lingots d'or. Ok, je valide. Et là maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement voyager dans la map pour que le personnage me suive pendant 1000 mètres. Donc là, regardez, il va me suivre. Donc j'ai juste à voyager dans la map pour terminer le défi. Donc par exemple, si je vais jusque là-bas, ça fait 150 mètres. Si je vais jusque au-dessus de la montagne, là, ça fait 280 mètres. Donc voilà, je ne fais que me balader dans la map de Fortnite jusqu'à temps que ça valide les 1000 mètres du défi. Et quand vous aurez voyagé sur 1000 mètres de distance, vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi qui va vous permettre de débloquer le skin La Fondation va vous demander de visiter le monument magistral, un avant-poste des 7 et le sanctuaire. Donc vous allez devoir visiter trois emplacements. Alors le premier emplacement, c'est le monument magistral que vous allez devoir visiter. Et le monument magistral, c'est juste ici. Donc c'est la statue de La Fondation qui est juste ici. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous atterrir tout près de cette statue. Comme je suis en train de le faire, voilà. Dès que vous serez approché et que vous aurez atterri près de cette statue, là, ça aura validé le premier emplacement. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est valider le deuxième emplacement qui est un avant-poste des 7. Donc un avant-poste des 7, il y en a 7 au total. Il y en a un qui se trouve juste ici. Donc là, c'est celui que je vais me diriger. Donc je vais vous montrer les 7 autres. Donc il y en a un juste ici, près du sanctuaire, voilà. Il y en a un juste en dessous de Kondo Canyon, juste ici. On fait deux. Le troisième, attendez, hop, on va se mettre ici. Parfait. Le troisième se trouve, si je me souviens bien, ici à gauche. Voilà. Au-dessus du camp Cuddle et à côté de Cover Caverne. Il y a un quatrième qui se trouve au-dessus de Tilted Tower, juste ici. Voilà. Il y a un cinquième avant-poste qui se trouve plus ou moins par ici. Voilà. Juste ici, à côté de The Daily Buggle. Voilà. Ou plus ou moins par ici, je ne sais plus. Un des deux. Ensuite, il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici. Et je pense que je vous les ai tous montrés. Oui, je pense que je vous les ai tous montrés. Donc, vous avez juste à visiter l'un de ces sept avant-poste pour valider le deuxième emplacement. Donc, moi, je vous conseille quand même d'aller à celui qui est juste à côté, donc juste ici. Alors, ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est visiter le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, il est marqué sur la carte. C'est l'emplacement qui est juste là. Hop. Donc, vous prenez un bateau. Après, je pense que vous pouvez visiter dans l'ordre que vous voulez. Genre, vous commencez par l'avant-poste. Ensuite, vous allez au monument. Et après, vous allez au sanctuaire. Je pense que vous pouvez le faire dans cet ordre-là. Donc, attendez parce que je vais essayer de monter pour reprendre, pour me réenvoler. Voilà, parfait. Comme ça, je vais pouvoir aller au sanctuaire plus facilement. Donc, dès que vous allez visiter ces deux emplacements que je vous ai présentés juste avant, là, vous allez au sanctuaire qui est juste ici. Vous posez un pied au sol. Et normalement, ça devrait valider le troisième emplacement. Ce qui vous terminera le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête de joueur avec des armes typiques ou atypiques. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes typiques ou atypiques. Alors, les armes typiques, ça, c'est une arme typique. Voilà, il est marqué dessus. C'est une arme grise. Atypique, c'est une arme verte. Donc, il faudra trouver soit une arme grise ou soit une arme verte. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer dans la tête des adversaires. Donc, tirer dans la tête de joueurs. Je ne sais pas si ça fonctionne contre les PNJ, donc les personnages non jouables, donc les personnages que vous voyez là, les gardes de Lyo. Je ne sais pas si ça fonctionne avec eux. Mais testez. Et si ça fonctionne avec eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, vous allez devoir tirer dans la tête de réels joueurs. Donc là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, je pense que le défi, vous pouvez le faire en foire d'empoigne. Donc, n'hésitez pas à le faire en foire d'empoigne pour avoir plus facile. Sinon, utilisez les PNJ qui se trouvent à un cover caverne, donc les gardes de Lyo. Pour réaliser ce défi, je pense que ce sera aussi facile de le faire contre eux. Si ça fonctionne, bien évidemment. Si ça ne fonctionne pas, il faudra obligatoirement tirer dans la tête d'autres joueurs réels. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez créer une partie uniquement contre des bots. Si vous voulez réaliser ce défi plus facilement, en description, en commentaire épinglé, il y a une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots. Donc, ce sera quand même, le défi fonctionnera contre des bots parce que le jeu comprendra que c'est des personnes réelles, même si c'est des bots. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire si vous voulez tester. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce défi, vous allez devoir faire soit 500 dégâts en tirant dans la tête des joueurs, ou alors faire 500 tirs-têtes. Alors, si c'est vraiment 500 tirs-têtes, je vous conseille quand même de créer une partie contre des bots parce que ça va être très très long à réaliser. Surtout si on ne peut pas le faire contre les gardes de Lyo, donc les PNJ, les personnages non jouables. Mais si maintenant, vous pouvez le faire contre des joueurs, vous pouvez le faire en fort d'ampagne. Ou alors, vous créez une partie contre des bots. Après, ce n'est pas sûr que c'est 500 tirs dans la tête qu'il faut faire, mais c'est une possibilité. Si maintenant, c'est seulement 500 de dégâts, vous tirez genre une dizaine de balles dans la tête d'un joueur, voire une vingtaine de balles dans la tête d'autres joueurs, et normalement, vous aurez terminé le défi facilement, assez rapidement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire pour valider le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires situés en dessous de vous, avec des fusils à pompe ou des pistolets mitrailleurs. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra soit des fusils à pompe ou soit des pistolets mitrailleurs. Donc moi, je vais utiliser les deux. Et là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est vous diriger vers... Moi, ce que je peux vous conseiller, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne, c'est d'utiliser les gardes de Lio qui se trouvent à cover caverne. Donc peut-être que ça fonctionnera. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il faudra le faire contre de vrais joueurs. Donc bien évidemment, il faut qu'ils soient situés en dessous de vous. Donc essayez de prendre de la hauteur sur les gardes de Lio. Ensuite, infligez-leur des dégâts pour les tuer. Donc pour terminer le défi, il vous faudra infliger 1000 de dégâts aux adversaires. Donc là, j'ai infligé genre plus ou moins 200 de dégâts. Après, si c'est contre des vrais joueurs, ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que vous allez pouvoir faire le défi en fordant poigne. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mode de jeu. Alors, il faut savoir aussi qu'avec le nouveau pompe qu'ils ont mis depuis la mise à jour, donc ce n'est pas celui-là, c'est un autre pompe. Mais il y a un pompe, un nouveau pompe, c'est un pompe lourd, je crois, que quand vous visez, vous pouvez sniper des mecs, en fait. Ça tire d'une distance juste incroyable. Vous avez juste à vous accroupir et viser, et le viseur va se mettre en tout petit comme si c'était une balle de sniper, en fait. Donc ça, c'est le nouveau pompe. Donc si vous utilisez le nouveau pompe, ce sera un peu plus simple parce que vous allez pouvoir tirer d'une grande hauteur que là, je suis avec ma petite mitraillette, je peux tirer dessus sur les adversaires, mais bon, je fais beaucoup moins de dégâts. Après, la pompe aussi, plus vous êtes loin, moins vous allez faire de dégâts. Donc voilà, soit vous utilisez un pistolet de mutrailleur, soit vous utilisez un pompe pour réaliser ce défi. Donc j'espère grandement que les gardes de Lio fonctionneront pour réaliser ce défi, sinon il faudra le faire contre de vrais joueurs. Et quand vous aurez infligé 1000 de dégâts aux adversaires, là vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir à un avant-poste D7 puis finir dans le top 10. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des avant-postes D7. Donc moi, celui que je vais utiliser, c'est celui qui se trouve à côté de Cover Caverne, qui se trouve juste ici. Donc je vais me rendre à cet emplacement. Donc dès que vous sautez du bus, vous vous rendez à n'importe quel avant-poste, mais vous vous rendez à un avant-poste D7 dès que vous sautez du bus parce qu'il faut impérativement atterrir dans un avant-poste pour que le défi commence. Donc dès que vous allez atterrir comme je suis en train de le faire, là logiquement, il y aura le défi qui va mettre 1 sur 2. Donc la deuxième étape, c'est de finir dans le top 10 dans la même partie. Vous ne pouvez pas le faire en deux parties. Il faut vraiment le faire en une seule partie. Donc là, ce que vous faites quand vous avez atterri à l'avant-poste, c'est que vous vous lootez et vous essayez de faire top 10. Si vous avez vraiment de difficulté à faire le top 10, moi ce que je vous conseille, c'est de jouer en sneaky. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous cachez dans des bouissons, vous cherchez un bouisson, donc genre comme celui-ci, et vous vous cachez à l'intérieur de ce bouisson jusqu'à temps que 90 joueurs meurent pour ensuite essayer de faire le top 10. Il faut juste survivre à 90 joueurs. Donc le nombre de joueurs restant, il est marqué en bas de la carte, à côté du chrono, en haut à droite. Et il reste 88 joueurs restant en vie. Donc vous attendez dans un bouisson jusqu'à temps qu'il reste plus que 10 joueurs. Ensuite, vous sortez du bouisson et vous essayez de faire votre top 1 ou tout simplement vous vous suicidez si vous avez envie. Alors bien évidemment, là je suis dans un bouisson à l'intérieur d'un cercle de tempête, donc je n'ai pas besoin de bouger. Mais si maintenant vous n'êtes pas dans le cercle de tempête, vous allez devoir obligatoirement bouger. Donc quand même, essayez de vous équiper de soins, de boucliers et d'armes au cas où quelqu'un vous attaquerait. Mais sinon, si vous restez fixe dans un bouisson, logiquement, il n'y a pas mort d'homme. C'est très rare que vous allez vous faire repérer. Enfin bref, quand vous aurez atteint le top 10, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi qui va vous permettre de débloquer la visière tactique, donc les mottes qui vous permettent d'enlever le casque du skin de la fondation pour avoir la tête de The Rock, va vous demander de participer à l'élimination de Gunnar. Alors pour participer à son élimination, c'est très simple, vous allez devoir vous rendre à Cover Cavern, donc juste ici sur le gameplay. Ensuite, quand vous êtes rendu à cet emplacement, il y a un personnage qui s'appelle Gunnar. Donc le personnage en question, c'est un garde de Lio qui n'a pas de casque. Donc il a sa tête à découvert, donc vous allez voir, c'est celui-ci. Donc regardez, hop, je vais vous le sniper. Donc c'est celui-ci, et regardez, il est en train de manger justement. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le tuer. Mais il faut juste participer. Donc si vous êtes plusieurs à essayer de le tuer, et que quelqu'un d'autre le tue à votre place, je pense que ça fonctionnera quand même pour le défi. Parce qu'il est marqué, participer à l'élimination de Gunnar. Donc je pense que si vous lui infligez un de dégâts, et que vous restez en vie, et que vous l'éliminez, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'élimine à votre place, je pense que ça validera le défi. Bien entendu, si vous pouvez l'éliminer, c'est bien aussi. Comme ça, vous êtes sûr de réaliser le défi. Et en plus de ça, ça va vous donner un pistolet mitrailleur Stringler de Gunnar. Donc c'est une arme mythique. Et ça va vous donner une carte de coffre de cover, qui va vous indiquer, donc quand vous vous équipez de cette carte, ça vous indique qu'il y a un coffre à 80 mètres. Donc vous suivez les petits pointillés qui sont indiqués. Et là, vous allez pouvoir aller ouvrir un coffre, qui va vous permettre de vous lootre encore plus. Donc voilà, quand vous aurez éliminé Gunnar, là vous débloquerez le défi, et vous débloquerez les récompenses. Vous terminerez le défi, qui va vous demander d'accomplir toutes les quêtes de la fondation. Donc quand vous aurez réalisé tous les défis que je viens de vous citer dans cette vidéo, vous aurez débloqué toutes les récompenses des défis de la fondation de Fortnite chapitre 3, saison 1. Et j'espère que ce guide complet vous aura fortement été utile pour réaliser tous ces défis. Si bien entendu, ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz